Sommes-nous en route vers Jésus ? Nous avons deux écritures directrices pour notre temps ensemble dans cette cession. On va commencer par une écriture qui vient de Matthieu, chapitre 5, versets 21 à 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, mais moi, je vous dis. Et l'autre lecture de Corinthiens, chapitre 13, verset 3. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un hérin qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la silence de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, et si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon cœur pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Dans le matériel de préparation, nous vous avons demandé de partager une histoire de la Bible qui illustre le mieux la réponse ou l'approche de Jésus face au conflit ou à la violence. Et de décrire pourquoi cet exemple est significatif pour vous. Mais avant de nous mettre dans les groupes, on veut passer un peu de temps à voir les neuf affirmations que l'Église a développées qui peuvent nous aider à avoir et à faire une interprétation responsable des Écritures. Les Écritures nous offrent des conseils divins et des perspectives inspirées par la vie lorsqu'elles sont interprétées de manière responsable et appliquées avec fidélité. Les Écritures nous aident à croire en Jésus-Christ. Leur témoignage nous guide vers la vie éternelle et nous permet de grandir spirituellement, de transformer notre vie et de participer activement à la vie et au ministère de l'Église. Explorons un peu chaque affirmation des neuf affirmations. La première affirmation. Nous déclarons que Jésus-Christ, qui a vécu, a été crucifié, s'est relevé des mœurs et revient encore. Et la parole vivante de Dieu. Les Écritures pointent dans la direction du Christ. Et c'est à travers le Christ que nous avons la vie, qui vient de Jean, chapitre 5, 39 à 40. C'est le Christ que nous devons écouter, ce qu'on trouve dans Marc, chapitre 9, verset 7. La deuxième affirmation. Nous trouvons la parole vivante dans et à travers les Écritures. Les Écritures sont le témoignage essentiel du salut et du message de transformation que Dieu a confié à l'Église. L'Église a formé le canon des Écritures afin de toujours avoir un moyen d'entendre la bonne nouvelle, soutenir la foi, mesurer sa vie, tester ses expériences et se souvenir de son identité. Dans la troisième affirmation, nous trouvons que les Écritures sont une bibliothèque de livres qui parlent en plusieurs voix. Ces livres ont été écrits à divers moments et lieux et reflètent les langues, les cultures et les conditions dans lesquelles ils ont été écrits. La révélation de Dieu à travers les Écritures ne nous parvient pas à séparer de l'humanité des auteurs, mais dans et à travers cette humanité. Dans les véhicules terrestres des Écritures, nous avons reçu le trésor de l'amour et de la grâce divine, qui vient du deuxième livre de Corinthiens, chapitre 4, verset 7. La quatrième affirmation affirme que l'autorité des Écritures dérive du modèle du Christ qui est venu pour servir, en Marc, chapitre 10, verset 45. Donc, l'autorité des Écritures n'est pas l'autorité d'opprimer, contrôler ou dominer. Si Jésus est venu servir, nous devrions d'autant plus traiter les livres qui pointent dans sa direction en tant que serviteurs des objectifs salvataires de Dieu. Cinquième affirmation. Les Écritures sont vitales et essentielles pour l'Église, mais pas parce qu'elles sont infaillibles, dans le sens où chaque détail est historiquement et scientifiquement correct. Les Écritures ne prétendent pas cela pour elles-mêmes. En fait, des générations de chrétiens ont trouvé que les Écritures sont tout simplement fiables pour les garder ancrés dans la révélation, pour promouvoir la foi en Christ et pour soutenir la vie du disciple. À ces fins, les Écritures sont sans l'ombre d'un doute digne de confiance, qui se trouvent dans le deuxième livre de Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Affirmation numéro 6. La foi, l'expérience, la tradition et la recherche érudite ont chacune quelque chose à contribuer à notre compréhension des Écritures. En s'efforçant d'entendre et de répondre aux témoignages des Écritures, l'Église doit mettre en valeur la lumière que chacune de ses sources a à offrir. Septième affirmation. Tandis que l'Église essaie d'interpréter les Écritures de manière responsable, elle cherche l'aide du Saint-Esprit. Jésus a promis que l'Esprit guiderait ses disciples vers une vérité nouvelle, qui se trouve en Jean, chapitre 16, 12 à 15. Par l'Esprit, les paroles anciennes des Écritures peuvent devenir révélatrices, nous permettant de saisir ce qui n'a pas été venu ni entendu auparavant. Affirmation numéro 8. Les disciples sont appelés à grandir dans leur connaissance et leur compréhension des Écritures afin qu'ils aient de plus en plus d'amour pour Dieu, leurs voisins et eux-mêmes. Matthieu, chapitre 22, 37 à 40. Qu'ils honorent la dignité et la valeur de toutes les personnes. Doctrine et Alliance, 16, versets 3, C et D. Et qu'ils suivent avec fidélité le chemin de Jésus-Christ. Et pour terminer avec la neuvième affirmation, de même que d'autres chrétiens, nous affirmons que la Bible est l'Écriture de base pour l'Église. Pour notre époque, nous devons chercher à vivre et à interpréter le témoignage des Écritures par l'Esprit, avec la communauté, pour le bien de la mission, au nom du Prince de paix. Dans notre pratique spirituelle aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est de partager. Et ce qui sera très important pendant cette pratique spirituelle, ça sera l'écoute. Mais avant de faire cela, je vais vous demander de chanter une chanson avec moi qui parle du fait qu'il faut ne pas limiter la vérité de notre Dieu, ce que Dieu a à révéler toujours. Après avoir chanté cette chanson, nous allons nous mettre dans des petits groupes pour partager une histoire biblique qui illustre la réponse ou bien l'approche de Jésus face au conflit ou à la violence. Donc, pendant la chanson, si vous n'avez pas déjà réfléchi à cela ou pensé à une histoire biblique, vous pouvez, pendant la chanson, réfléchir un peu. Donc, chantons ensemble la vérité de notre Dieu, pourquoi la limiter? La vérité de notre Dieu, pourquoi la limiter? Pourquoi la limiter? À nos premières conceptions, à notre pauvreté? Sachant nous émouvoir nos peurs, avec plus de cartes, plus de lumière, que le Seigneur doit encore révéler, les vœux prophètes du passé ne pouvant rejeter. A nous, l'évangile des dons, pour mieux nous éclairer, cherchant toujours à découvrir les mystères sacrés. Pour plus de lumière, le Seigneur doit encore révéler. Ô Père, Fils et Saint-Esprit, de ton divin séjour, Fais que plus noble, les chrétiens comprennent ton amour, Pour en rayonner le pouvoir d'incessant de beauté, Plus de lumière aux chers, c'est les présents pour révéler. Là, maintenant, je vais vous diviser en groupe. Vous avez à peu près 15 minutes, en fait, pour partager une histoire qui est un exemple de l'approche de Jésus face à la violence. Lorsqu'il y avait de la violence, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Et donc, voici une question qu'il faut peut-être garder à l'esprit lorsque vous écoutez et que vous partagez ce que vous allez dire. Voici la question. Comment ces histoires que vous êtes en train d'écouter infirment notre vie de disciple? Comment est-ce que ça infirme ce qu'on devrait faire en tant que disciple? Et comment devrions-nous répondre aux conflits et aussi à la violence qu'on va affronter nous-mêmes dans notre vie et dans nos communautés? Donc, quelle devrait être, en fait, notre réponse face à la violence? Donc, vous avez à peu près 15 minutes pour faire cette activité. Je vais vous mettre dans les petits groupes maintenant. Allez. Sur votre écran, vous voyez un livre. Dans ce livre, intitulé The Powers That Be, Theology for a New Millennium, l'auteur est Walter Wink. Il raconte d'anciennes histoires de la création, ceux des dieux qui étaient engagés dans d'horribles batailles cosmiques. Donc, nous connaissons probablement une ou deux histoires des dieux grecs qui étaient toujours, on va dire, très distants par rapport à l'humanité. Ils étaient inaccessibles. Ils étaient là-bas, au loin, sur une montagne, sur un nuage, quelquefois. Ils étaient distants, inaccessibles, mais leur interaction avec l'être humain, avec l'humanité, est arrivée quelquefois. Mais lorsque c'est arrivé, c'est arrivé seulement s'ils voulaient jouer avec les êtres humains. Ou bien lorsqu'ils voulaient interférer, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la vie des humains. Après, on a eu des mi-dieux mi-humains. Ça, c'était la petite parenthèse. Et comme si les êtres humains étaient seulement des pions, des jouets, pour leur divertissement. Mais alors, on va aller encore plus loin dans l'histoire. De grands systèmes, alors, de domination dans ce monde ont évolué à partir de ces histoires, de ces origines qui étaient assez tumultueuses. A commencer par des puissants empires de Mésopotamie vers 3000 avant Jésus-Christ. Dans cette vision du monde, il y avait la domination en imposant ses propres règles sur les autres. Et les royaumes se formaient de cette manière et chutaient aussi sur la base du pouvoir. La Mésopotamie, aujourd'hui, est consistée de des pays comme l'Irak, le Koweït, la Turquie, la Syrie. Et leurs cultures ont eu beaucoup d'influence sur la Palestine, l'Israël et l'Égypte de l'époque. Et encore aujourd'hui. Tov. Vous pouvez répéter avec moi ce mot ? Tov. Et bien, vous parlez tous hébreu. Ah, amen. Amen. Tov en hébreu signifie « bon ». B-O-N. L'histoire hébraïque contraste, par contre, lui, avec ce contexte que je viens de citer de la domination violente. Leur histoire à ce peuple de la création raconte que Dieu, lui, a créé l'univers uniquement par le pouvoir de sa parole et a déclaré que ce serait être un endroit propice, agréable pour l'humanité. On le voit dans Genèse, dès le départ. Mais Dieu fait alliance avec Abraham qu'en étant son peuple, les descendants d'Abraham seraient alors une bénédiction pour le monde. C'est l'histoire de Dieu qui soutient cette alliance en les sortant de l'oppression en Égypte et en les préservant en tant que peuple, en les gardant unis. Et Israël est une contre-culture dans le monde antique parce qu'elle est définie par une alliance avec Dieu. D'autres royaumes ne sont pas définis de la même manière. Les autres royaumes sont définis par la place occupée au sein du réseau hiérarchique en fonction de qui a le pouvoir sur qui. Israël hésite entre vouloir, alors à cette époque, ils hésitaient entre vouloir être un royaume motivé par le pouvoir, comme je viens de dire, à l'image des peuples voisins, et être un pouvoir, un peuple de l'alliance appelé à être une bénédiction pour le monde. Ils étaient entre les deux. Les Écritures hébraïques reflètent cette lutte. Les histoires de leurs dieux guéris, les protégeants de leurs ennemis par la vengeance et la violence, coexistent avec les histoires d'un Dieu qui aime, qui recherche le bien-être de tous. Il y a ces deux faces. Et Israël a parfois choisi d'adopter la culture de la domination. Après, les prophètes se sont manifestés pour leur rappeler qu'ils n'étaient pas un peuple pour la domination, qu'ils étaient le peuple de l'alliance de Dieu délivré de la captivité. Et en tant que peuple de l'alliance, ils doivent se préoccuper des uns, des autres, face aux difficultés et prendre soin des étrangers, des orphelins et des veuves. Il y a des Écritures dans l'Ancien Testament qui le stipulent, Lévitique ou Détéronome. Écoutez cette lecture de Lévitique qui parle de comment devait être et à quoi notre traitement de l'étranger devait ressembler. Un étranger, quelqu'un qui n'était pas de la communauté ou bien qui n'était pas de la tribu. Voici l'Écriture, Lévitique, chapitre 25. Si ton frère devient pauvre et qu'il manque de ressources près de toi, tu le soutiendras, même s'il s'agit d'un étranger ou d'un immigré, afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni profit. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras pas ton argent à intérêt et tu ne lui prêteras pas ta nourriture pour en tirer un profit. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. Donc, lorsque Jésus est arrivé, à l'époque de Jésus, le peuple d'Israël aspire au Messie promis, le Messie de leur texte, qui, selon lui, ce peuple, le libérerait de l'occupation romaine, parce qu'il était sous l'occupation des Romains. Au lieu de cela, Jésus vient et ce qu'il fait, c'est de leur mettre en relation avec le Dieu de paix de leur histoire. C'était ça son but, que le peuple soit en relation avec le Dieu de paix de leur histoire. Ce n'était pas ce qu'il pensait allait être ce Messie. En fait, il s'attendait à un roi, peut-être un nouveau roi David, un général militaire, peut-être, ou quelqu'un qui allait venir avec une épée pour faire la paix. Mais ça, ce n'était pas ce qu'il était Jésus. Jésus était un Messie différent. Sa façon d'être et sa façon de faire étaient différentes. Et donc, pour cette raison, nous pouvons aujourd'hui nous demander aussi, si nous sommes un peu comme les Juifs à l'époque de Jésus, est-ce que nous avons aussi des attentes d'un Messie qui va venir avec une épée, qui va venir faire la vengeance sur nos ennemis? À quoi ressemblera ce Jésus que nous attendons aujourd'hui? Qu'est-ce qu'un Messie moderne? Quelles sont les attentes de ce monde aussi? Parce qu'on attend tous quelqu'un qui peut venir nous sauver de nos problèmes dans la culture, de nos problèmes politiques, de nos problèmes dans la religion aussi. Qui dans la culture dit qu'il a ou elle a toutes les solutions à nos problèmes? Est-ce que vous avez déjà entendu à la télé quelqu'un qui dit avec un produit comme ça, mais regardez ce produit, ça peut sauver la vie. Vous pouvez réduire un peu de poids avec ce produit. On vient avec toutes sortes d'idées où les personnes donnent toutes sortes de promesses de pouvoir résoudre les problèmes que nous avons dans le monde aujourd'hui. Il y a des politiciens et des partis politiques qui pensent détenir toutes les réponses aux problèmes sociaux que nous avons aujourd'hui. Mais quelle est la réponse à ces questions? Qu'est-ce que les chefs religieux, qu'est-ce qu'ils disent lorsqu'ils disent qu'ils détiennent aussi les réponses aux problèmes de la société? Est-ce que vous avez des églises là-bas qui disent on a la réponse à tous vos problèmes et peut-être qu'ils offrent certaines choses, je ne sais pas. Quel genre de Messie est-ce que le monde moderne attend? Et comment est-ce que ce Messie qu'ils espèrent voir, comment est-ce que lui va répondre aux problèmes du monde? Allez discuter dans les petits groupes, 5 à 7 minutes. Il y a un auteur, il s'appelle Donald Craybill. C'est comme Jan Craybill, mais ce n'est pas son mari non plus. Mais Donald Craybill, dans son livre, The Upside Down Kingdom, c'est-à-dire le royaume à l'envers, explique comment l'évangile de Luc utilise le symbolisme juif des 40 jours dans le désert, quand Jésus était dans le désert pendant 40 jours, pour raconter comment Jésus rejette la tentation, parce qu'il y avait trois tentations. Et comment est-ce qu'il a rejeté la tentation d'utiliser le pouvoir économique, qui était le pain, le pouvoir politique des royaumes du monde, c'est ça qui a été offert, ou le pouvoir religieux, qui était cette histoire du temple, pour accomplir les desseins de Dieu. Et tout cela, on trouve dans Luc, chapitre 4, verset 12. Jésus n'utilise pas le pouvoir pour infliger de la violence aux autres. Et regardons et étudions un peu ce diagramme qui parle un peu de cela. Dans la colonne qui est à gauche, vous allez voir qu'il y a les trois tentations du Christ. Et je viens de parler de cela. Transformer des pierres en pain, se transformer en roi, et aussi transformer les sceptiques en disciples. Et regardons les instruments dans la deuxième colonne. Les instruments que le monde utilise pour le pouvoir. Et ce sont des instruments qui sont utilisés toujours quand il y a quelqu'un qui veut utiliser son pouvoir pour avoir encore plus de pouvoir. Donc, si on cherche le pouvoir économique, cela peut parler du capitalisme extractif ou l'exploitation. Si on parle du pouvoir militaire et politique, peut-être que ça va être un leader qui est commandant en chef. Et on parle ici aussi de la colonisation par la violence. Et ça, on a vu dans l'Empire romain, à l'époque de Jésus, qu'ils avaient aussi la paix, n'est-ce pas? Ça s'appelait la Pax Romana. Mais la Pax Romana, c'était la paix par la violence, par l'épée. La paix par l'épée. Et puis, il y a aussi le pouvoir religieux et idéologique. Et lorsque cela arrive, les personnes qui font ça, ils vont faire une colonisation des cœurs et des esprits. Et voici la logique de l'Empire. Pourquoi est-ce qu'ils veulent utiliser un de ces trois outils ou un de ces trois instruments? Si c'est un pouvoir économique, ils veulent profiter le plus, avoir le plus de profits possible sans s'investir vraiment. Donc, ils veulent profiter le plus sans vraiment s'investir ou investir seulement le peu possible. Dans le pouvoir militaire et politique, l'objectif, c'est d'avoir le plus grand contrôle, d'avoir beaucoup de contrôle avec peu de résistance. Et puis, pour le pouvoir religieux et idéologique, l'idée, c'est d'avoir la plus haute autorité possible avec la moindre responsabilité. Et j'imagine que vous pouvez penser à des politiciens qui, en fait, ils voulaient profiter beaucoup sans investir beaucoup. et vous avez peut-être vu aussi des commandants ou des leaders militaires plutôt qui voulaient avoir beaucoup de contrôle avec aucune résistance. Et aussi, peut-être, vous avez déjà vu aussi des personnes des églises ou dans la vie religieuse qui ont professé avoir beaucoup d'autorité, mais qui, en fait, ne voulaient pas avoir beaucoup de responsabilité à leurs propres actions. Et voici les réponses de Jésus. Vous pouvez pas vivre uniquement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour le pouvoir militaire, il dit, adorez le Seigneur, votre Dieu, et servez-le. Et puis, pour le pouvoir religieux, il dit, ne mettez pas Dieu à l'épreuve. Donc, la question maintenant, c'est, si Jésus était dans votre quartier et s'il passait 40 jours là comme il a vécu dans le désert, là dans vos quartiers, quelles sont les tentations qu'il va y avoir pour la puissance économique, politique ou religieuse. Et si vous avez des idées, mettez les idées dans la fonction chat. La corruption. Ouais, peut-être qu'il serait tenté par la corruption. La dictature. L'intérêt personnel. J'imagine que beaucoup de vous, vous avez déjà entendu cette phrase. Le pouvoir tend à corrompre et le pouvoir absolu corrompt absolument. Ça, c'est une citation de Lord Acton. Mais beaucoup, j'imagine de vous, vous ne savez pas ce qu'il a dit juste après ça. Vous savez ce qu'il a dit? En fait, il a dit « Les grands hommes sont presque toujours des hommes méchants ou mauvais. » C'est pour ça que c'est très important en fait que nous ayons des dissidents. Des dissidents, mais pas juste n'importe quel dissident, mais des dissidents éthiques. Parce que ces dissidents éthiques sont très importants dans leur fonction de demander ou de responsabiliser le pouvoir. c'est une tâche biblique et prophétique. Qu'est-ce qu'ils faisaient les prophètes? Ils responsabilisaient les gens. Ils disaient « Non, ce que vous faites c'est injuste, ce n'est pas bien, il faut changer notre manière de faire les choses. » Et donc, la tâche biblique, c'était de dire à ceux qui détiennent le pouvoir économique, militaire et idéologique « Non, on ne peut pas faire ça. » c'est ça, notre rôle prophétique. Et si Jésus, ce jour-là dans le désert, ces 40 jours, s'il avait accepté un rôle de tous ces rôles qui ont été présentés, j'imagine qu'il avait accepté le rôle de prophète, de dire que « Non, c'est injuste, votre manière de faire les choses, il faut changer notre manière, changer et transformer les vies des gens. » Jésus, il a rejeté les trois formes mondaines de leadership qui l'ont tenté dans le désert. Il a rejeté les formes de leadership en tant que politicien, en tant que roi et en tant que magicien ou peut-être chef religieux. Dans tous les cas, je pense que Jésus, il a choisi le rôle de prophète pour donner une nouvelle dimension à cette illusion que les gens avaient de ce que devait être un Messie. Jésus était un Messie ou un prophète inattendu qui était venu dénoncer les injustices du monde et s'efforcer de faire un monde meilleur grâce à une transformation spirituelle et sociale. Et dans Luc, chapitre 4, verset 16 à 30, Jésus affirme la description du prophète Esaïe d'un Dieu qui se préoccupe des gens. Jésus déclare qu'il est le Messie attendu et contrairement à ce qui était prévu, il est envoyé pour apporter la bonne nouvelle, pour proclamer la libération, pour retrouver le recouvrement de vue et aussi pour libérer les opprimés et proclamer une année de grâce du Seigneur. Et cela, on trouve non seulement en Luc 4, mais aussi en Esaïe 61. Et regardons un peu ces mots-là parce qu'on va faire un petit exercice. Jésus, il va dans la synagogue et qu'est-ce qu'il fait? Il prend les rouleaux et il commence à lire. Et donc, ce qui est écrit en Luc, c'est en fait l'auteur de Luc qui dit ce que Jésus a dit ce jour-là dans la synagogue et en fait, il lisait de l'ancien rouleau d'Esaïe. Donc, on va comparer ce que l'auteur de Luc a écrit ce jour-là, pas ce jour-là en fait, mais après ce qu'il a écrit pour décrire ce moment où Jésus va dans la synagogue et on va comparer cela avec en fait les vraies paroles qui se trouvent en Esaïe. Donc, si je peux avoir quelqu'un qui peut nous lire les deux écritures. Luc chapitre 4 verset 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Esaïe, chapitre 61, versets 1 et 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Merci. Donc maintenant, je vais mettre dans le chat les deux Écritures. Et là, on va passer juste cinq minutes. Cinq minutes pour voir dans les groupes, vous allez essayer d'identifier trois choses. Qu'est-ce qui est similaire? Qu'est-ce qui reste dans les deux? Qu'est-ce que Jésus enlève qui était en Esaïe? Qu'est-ce qui change ou est-ce qu'il enlève? Et qu'est-ce que Jésus rajoute qui ne se trouve pas en Esaïe? Donc, qu'est-ce qui est similaire? Qu'est-ce que Jésus enlève? Mais aussi, qu'est-ce que Jésus va ajouter? Vous avez cinq minutes. Voilà. En fait, qu'est-ce qu'il a enlevé, Jésus, de ce qui était déjà écrit en Esaïe, qu'est-ce qu'il a enlevé pour avoir ce qu'il a dit ou au moins ce que l'auteur de Luc nous dit qu'il a dit? Qu'est-ce qui a été enlevé dans son speech? Mandy dit le mot vengeance et toute la phrase en fait. Toute la phrase. Pourquoi? Hélène? Les mots sont beaucoup plus durs du texte d'Esaïe. par rapport à celui de Luc. Je pense c'est souvent l'époque et puis voilà. Voilà. Je vais mettre sur l'écran, je vais mettre en fait mon idée et vous pouvez me dire si vous avez eu les mêmes conclusions. ce qui est en bleu c'est des choses que Jésus avait changé ou il a ajouté et puis là en rouge nous avons même quelque chose qu'il a cité d'Esaïe 58 qui n'était même pas dans Esaïe 61 donc il a même ajouté une autre partie dans notre verset quelque part. Est-ce que cela correspond avec ce que vous avez déterminé dans les petits groupes ? C'est à peu près la même chose. Il y a d'autres petits trucs mais plus ou moins c'est bien comme ça ? Oui. Vous savez peut-être ou peut-être vous ne savez pas vous ne connaissez peut-être pas cette histoire mais quel est le contexte de cette histoire ? C'est où cette synagogue ? À Nazareth. À Nazareth. À son village. Voilà. Et Jésus il va devant et il commence à lire et les gens ils se réjouissent Wouhou ! Ouais ! Jésus n'a dit c'est notre fils de Nazareth ! N'est-ce pas ? Ouais. Et puis qu'est-ce qu'il enlève à la fin ? Qu'est-ce qu'il oublie de dire ? Il se déclarait le Messie à ce moment-là et il disait c'était quoi sa mission ? Et les gens étaient prêts allez on va prendre les épées et on va marcher à Jérusalem et on va faire un nouveau royaume toi tu vas remplacer le roi Jésus c'est ce qu'ils pensaient les gens la poule qui était là mais en fait il oublie de dire ou il enlève ou il veut pas dire la fin un jour de vengeance le ouais c'est exactement ce qu'ils ils attendaient cette phrase que Jésus termine le grand speech avec et un jour de vengeance de notre Dieu parce que pour Jésus ce royaume ce monde qu'il allait créer n'était pas un monde de vengeance de rétaliation de rétribution Jésus ce monde qu'il allait créer allait être complètement différent au début les gens se réjouissaient jusqu'à ce qu'ils réalisent que Jésus a mis de côté le jour de vengeance et les écritures nous disent ce qui arrive ils l'amènent jusqu'à le beurre d'une falaise et on veut le jeter du haut de la falaise n'est-ce pas on veut le tuer Jésus dit qu'il serait un messie différent pas celui qui ordonne la vengeance et la violence mais celui qui leur montre comment vivre dans la paix et la justice pour tous alors nous sommes devant l'écriture qui a été proposée par l'évangile de Marc Marc décrit l'approche de Jésus d'une manière différente écoutez ceci après son baptême Jésus dit repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle au lieu de se repentir de nombreux experts croient que le mot grec pour cela c'est ce que vous voyez sur l'écran métanoïa et ce mot grec doit être compris comme réformer sa pensée ce passage pourrait être entendu et compris comme penser d'une nouvelle manière et croire en cette bonne nouvelle Jésus encourage donc ses disciples à penser d'une manière nouvelle le mot métanoïa contrairement au royaume de pouvoir autour d'eux les relations et les actions du royaume de Dieu sont fondées selon lui sur l'amour et c'est en cela la bonne nouvelle d'ailleurs l'apôtre Paul fait écho à l'insistance de Jésus dans cette écriture 1 Corinthien au chapitre 13 il affirme que peu importe ce que nous disons ce que nous savons ou ce que nous faisons peu importe à quel point nous sommes éloquents perspicaces ou nobles mais vous savez sans charité nous ne faisons que du bruit du bruit dénué de sens alors Paul conclut en affirmant que la foi l'espérance et la charité demeurent mais la plus grande de ces choses c'est la charité à cette époque-là les gens croient que lorsque de mauvaises choses se produisent dans leur vie c'est parce que quelqu'un a péché vous voyez ça dans l'évangile de Jean et dans d'autres endroits mais dans le serment sur la montagne dans Matthieu l'évangile selon Matthieu chapitre 5 Jésus enseigne que toutes les périodes de la vie ces périodes-là sont sacrées et bénies qu'elles soient douloureuses qu'elles soient déplaisantes qu'elles soient joyeuses qu'elles soient productives qu'elles soient difficiles à surmonter ces périodes de la vie sont sacrées et parmi les nombreux exemples Jésus affirme que les artisans de paix et bien ceux-là font partie de la famille de Dieu et leur assurant qu'apporter la paix dans la vie d'autrui et bien c'est un acte béni plus tard dans Matthieu toujours au chapitre 5 Jésus explique qu'il n'essaye pas de remplacer les traditions juives ou remplacer ce que les prophètes ont annoncé non mais qu'il est là pour les accomplir pour en faire une réalité à plusieurs reprises il développe ces traditions en disant vous avez entendu cela mais moi je vous le dis en utilisant le prisme des relations fondées sur l'amour Jésus dit encore il y a une manière nouvelle de voir cela et cette manière nouvelle c'était de voir ça à travers le prisme de l'amour Jésus s'est focalisé sur l'édification du royaume de Dieu par l'amour il serait infidèle au témoignage du Nouveau Testament de réduire l'amour exemplifié par Jésus juste à la non-violence parce que c'est beaucoup plus que ça Jésus recherchait une paix plus grande que la simple absence de violence son enseignement et ses actions portaient sur la façon dont nous nous traitons les uns les autres si nous remplaçons les règles des cultures humaines par des interactions fondées sur et dans l'amour telles que Dieu aime de aimer comme Dieu il aime Jésus enseignait qu'agir par ce genre d'amour apporterait le shalom et le shalom c'est un mot hébreu tout le monde dit shalom c'est un mot hébreu qui capture l'idéal d'un bien-être complet dans toutes les facettes de la vie c'est un équilibre avec le meilleur de ce que Dieu veut pour chacun et pour toute la création et dans la photo vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de mots pour décrire qu'on peut expliquer le mot shalom avec ces mots et c'est même pas suffisant parce qu'il y a beaucoup plus de mots donc vous avez des mots comme bien-être sécurité la bonne fortune le bonjour et au revoir shalom veut dire bonjour et au revoir mais aussi la croissance la gentillesse cette idée est d'être complet une personne complète d'avoir la plénitude les règles d'une culture indiquent souvent qu'il est acceptable de se soucier que des personnes qui sont comme nous et en revanche Jésus a offert la parabole du bon samaritain dans Luc chapitre 10 la leçon à en tirer de cette histoire était que face à la souffrance infligée à ces autres ces personnes qui ne sont pas de notre tribu que aimer comme Dieu aime nous appelle à dépasser l'indifférence encouragée par notre culture vous savez de quoi je parle une culture qui dit tu dois penser seulement à toi-même et pas aux autres Jésus nous dit et disait d'être comme le samaritain qui a plutôt choisi de répondre à la souffrance avec de la compassion et l'action l'incarnation par Jésus de l'amour de Dieu pour tous ne signifie pas qu'il était ou qu'il évitait les confrontations il a repoussé activement les injustices politiques religieuses et économiques de l'époque et il n'a pas hésité à critiquer les gens au pouvoir de n'avoir pas été volontairement à la hauteur de ceux qui étaient à leur connaissance enseignés dans leurs écritures leurs traditions et aussi par Dieu et c'est pour ça que souvent les gens qui avaient le pouvoir ils le critiquaient ou ils avaient peur de lui par ses paroles et par ses actions Jésus a affirmé que l'amour et la présence de Dieu étaient pour tout le monde même pour ceux qui s'opposaient à lui et donc Jésus il avait une manière nouvelle il s'est particulièrement opposé aux chefs religieux qui tenaient à obéir à chaque détail de la loi juive tout en oubliant que leurs traditions et leurs rituels étaient censés servir le peuple il a réprimandé ceux qui utilisaient des failles juridiques qui abusaient délibérément ceux qu'ils étaient supposés protéger en fait il a défié les scribes et les pharisiens les bureaucrates de l'époque pour des règles et des politiques qui exploitaient les pauvres et les veuves ce qu'on trouve dans le livre de Marc chapitre 12 il leur a rappelé que les pratiques religieuses comme le sabbat étaient destinées à servir les besoins des gens et non à les asservir un ensemble de règles trouvé dans Marc chapitre 2 Jésus a également repoussé les règles culturelles en reconnaissant la femme impure qui a touché son vêtement et en remettant en question les règles à double revers de ceux qui en ont amené une autre la femme qu'on appelait la femme adultère devant lui pour être jugée qu'on trouve dans l'histoire trouvée en Jean chapitre 8 dans ses interactions avec les gens Jésus a refusé de prendre des raccourcis faciles en raison de son autorité perçue ou de son pouvoir social sur les gens au lieu de cela il a écouté les autres et il a répondu avec quoi? avec la grâce Marc raconte comment une femme syrophénicienne a supplié Jésus de guérir sa fille cette histoire on trouve dans Marc chapitre 7 au début Jésus je pense qu'il était fatigué il la repousse parce que sa mission était pour Israël et pas pour elle et sa tribu à elle et la femme en fait elle a déclaré qu'il n'est pas juste prendre la nourriture des enfants et de la jeter au chien c'est Jésus qui dit ça et quand on dit le mot chien c'est un terme utilisé pour décrire en fait les étrangers les personnes qui ne sont pas de notre tribu de notre communauté bien que la femme accepte sa réprimande pour le bien de son enfant elle réclame seulement elle dit est-ce qu'on peut juste avoir lignette touchée par la perspicacité de cette femme et l'humilité de cette femme Jésus il termine par bénir la fille Jésus a également rejeté l'hypothèse selon laquelle le seul choix est de réagir avec la violence ou avec la complaisance dans une autre leçon vous avez entendu qu'il a été dit mais moi je vous dis Jésus invite les gens à résister sans tenter de répondre avec la violence dans The Powers That Be par Walter Wink il explique que l'enseignement de Jésus de tendre l'autre jour de donner aussi son manteau et de faire le deuxième kilomètre ne doit pas être compris comme une prescription à la passivité et ça c'est très important c'était pas un acte où il disait pas qu'il faut être passif au lieu de cela Jésus donne des exemples de résistances actives non violentes qui conviennent à sa culture explorons un peu plus sur ces passages et ce que cela veut dire lorsqu'on va parler de la non-violence tendre l'autre jour comme vous voyez sur cette image vous avez souvent entendu probablement et c'est pas utiliser cette expression si quelqu'un te frappe sur la joue droite tend lui aussi l'autre voici une façon de résister activement avec la non-violence que Jésus a montré il faut savoir que dans la culture juive de l'époque la gifle sur la joue droite n'est pas seulement une insulte c'est aussi un geste de mépris et frapper sur la joue droite était obligatoirement avec la main droite parce que la gauche était impure à l'époque et donc tu étais obligé de gifler du revers de la main et c'est une offence de quelqu'un qui s'estime supérieure envers un autre quand tu fais cela qui considère que l'autre en face de lui c'est un moins que rien et qui méprise cette personne alors dans ce contexte de l'époque là tendre l'autre jour va obliger l'offenseur de toucher de l'intérieur de la main parce qu'il ne fallait pas toucher de l'intérieur de la main ce qu'un juif ne peut offrir qu'à un égal ou une personne considérée pure du coup cette personne qui veut la gifler se retrouve au même niveau que lui vous voyez égal à égal il n'est donc pas question d'adopter pour la victime d'adopter une attitude on ne fait rien passif mais de poser ce geste qui oblige son agresseur à reconnaître que celui qu'il frappe c'est un être humain comme lui je suis ton égal avec cette manière de faire il conteste sa légitimité et il réclame l'égalité allons sur l'autre histoire qui dit ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta tunique et bien tu sais quoi laisse lui aussi ton second vêtement si on plaide contre toi on entame un procès dans l'objet serait de t'enlever ton linge et bien au lieu de soutenir ce projet en provoquant la haine ou bien des querelles et bien tu sais quoi donne ton autre manteau tout ce que tu as sur toi donne en plus de ce qu'il te demande est-ce que c'est cela c'est une manière que Jésus montre c'est une stratégie que Jésus montre pour résister activement avec la non-violence parce qu'à l'époque tu donnes ton manteau et puis en fait Jésus te dit donne aussi ton deuxième manteau tu redonnes ton manteau le deuxième et tu te retrouves comment tout nu en étant tout nu quelle honte pour celui qui est en face de te regarder et tu es tout nu parce que ce n'était pas convenable de regarder l'autre nu et celui qui est en face est complètement dénudé la honte ne te revient plus la honte lui revient à lui et donc la manière de résister de manière non-violente est expliquée c'est une stratégie que le Christ montre à ce moment-là et la dernière une autre histoire une autre partie de cette écriture lorsqu'on dit si quelqu'un te réquisitionne pour faire un mile un mille c'est une distance et bien tu sais quoi fais-en deux avec lui à savoir qu'à l'époque il y a l'offenseur qui utilise une personne et qui lui demande tiens porte mon sac moi je suis sur mon cheval et cours et il y avait une règle qui disait quand il y a un mile et bien tu ne pouvais pas faire plus si tu portais le sac de celui qui te le demandait mais Jésus dit si jamais on te demande de courir un mile tu sais quoi fais un petit peu plus pourquoi parce qu'à ce moment-là l'offenseur sera obligé de redescendre de son cheval et de le regarder pour lui dire non 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 ne le fais pas parce que je serai obligé de te payer je serai obligé de faire quelque chose pour toi à ce moment-là l'offenseur et l'exploité se retrouvent face à face et Jésus apprend la justice tu dois te faire payer aussi pour ce que tu fais en plus et la justice est là dans la manière dont Jésus veut enseigner ces exemples depuis des siècles ont été interprétés que les chrétiens acceptent on a toujours dit les chrétiens acceptent l'abus de pouvoir une passivité complète mais vous savez quoi Jésus n'était pas passif il avait une mission on va dire agressive et sa voix n'était pas la passivité mais la résistance avec la non-violence il avait une troisième voix et la troisième voix de Jésus il y a normalement deux façons de faire deux réponses au conflit ou à la violence s'enfuir ou bien rester et se battre se défendre nous pouvons voir ici dans les exemples que nous avons cités plusieurs possibilités de réaction des gens avec s'enfuir et se battre et pourtant s'enfuir veut dire quoi s'enfuir consiste de s'en aller d'être passif ou bien de se retirer ou bien d'abandonner se battre consiste à se révolter une révolte armée une rébellion qui peut être violente des représailles directes ou une vengeance ça c'est qu'on a l'habitude de voir mais il y a aussi une troisième option la non-violence et c'est la voie que Jésus a prise troisième voie profiter de l'initiative morale trouver une alternative créative à la violence affirmer votre humanité votre dignité en tant que personne rencontrer la force ce sont des stratégies avec le ridicule ou avec l'humour une autre stratégie briser le cycle de l'humiliation refuser de soumettre ou accepter une position inférieure démonter l'injustice du système prenez le contrôle de la dynamique du pouvoir et faire honte à l'oppresseur pour qu'il se repense défendre notre position avec des mots faire prendre aux puissances des décisions auxquelles elles ne sont pas préparées reconnaître votre propre pouvoir être prêt à souffrir plutôt qu'à riposter forcez l'oppresseur à vous voir sous un nouveau jour privez l'oppresseur d'une situation dans laquelle une démonstration de force est efficace être prêt à subir la punition d'avoir en frein des lois injustes mourir de peur de l'ordre ancien et de ses règles alors quels sont des exemples créatifs et non violents de résistance à l'injustice trouvons-nous dans notre communauté est-ce que vous pouvez là nous avons entendu des stratégies des exemples de stratégie maintenant est-ce que nous pouvons dans la liste de la boîte de discussion donner quelques exemples créatifs et non violents de résistance à l'injustice dans notre communauté vous pouvez taper dans la boîte de discussion est-ce qu'il y a des manières créatives et non violentes pour résister à la justice dans notre communauté je voudrais juste si je peux depuis le début des discussions à chaque fois cet exemple me vient à l'esprit celui de Joseph Smith III qui a justement utilisé ce moyen en ce troisième voie parce que là où il vivait ses voisins connaissaient l'histoire de son père et ils étaient contre mais au lieu de fuir il a préféré rester il a préféré faire connaissance avec son voisinage et montrer qu'il ne voulait pas aller sur la voie de son père mais qu'il voulait justement apporter cette paix autour de lui donc je pense à moi cette histoire c'est ce que je voulais partager merci voici une alternative très créative à la violence on est violents avec nous je ne m'en fuis pas mais je vais familiariser je vais m'approcher avez-vous d'autres exemples vous pouvez taper dans la boîte des discussions je vois tu ne m'aimes pas mais je peux nous aimer pour nous deux j'ai vu les bâches bleues les manifestations pacifiques échanges interculturels moi j'allais dire les camps je pense que les camps de jeunes c'est quelque chose que ça aide non seulement à donner une alternative de quoi faire avec votre temps si vous êtes jeune mais aussi pendant les camps ça peut transformer ou former un peu l'esprit de manière différente pour résister contre la violence qu'on trouve dans les foyers dans les écoles et aussi dans la société en fait l'expérience entre Jésus et la femme au puits est un modèle du shalom dans le royaume inversé de Dieu ce qu'on trouve dans l'histoire en Jean dans le livre de Jean chapitre 4 c'était inversé parce que leur rencontre violait toutes les règles de la culture et de l'identité israélite cela enfreignait les règles politiques parce qu'elle était une samaritaine avec qui un juif honnête ne s'associerait jamais cela enfreignait les règles religieuses parce qu'elle était une femme avec laquelle un homme juif ne converserait jamais cela enfreignait les règles culturelles parce qu'elle était une paria sociale avec qui personne juif ou autre ne voulait être vue et malgré les signaux culturels clairs selon lesquels elle était indigne de son attention qu'est-ce qu'il fait Jésus il la voyait comme une personne comme une personne aimée et bénie dans le royaume de Dieu et il n'a offert aucune condamnation à cette femme au lieu de cela il lui a offert la même eau vive qu'il offrait à tous donc peut-être il y a des normes culturelles qui ne correspondent pas à ce que Jésus a enseigné sur les relations basées sur l'amour comme Dieu il aime les écritures nous obligent à nous demander quels signaux sont dans nos cultures et les signaux dans nos cultures s'exclament et peut-être il faut que nous commencions à crier indigne injuste ces signaux se trouvent aussi dans les écritures peut-être dans les traditions les cultures ou les relations que nous avons les uns avec les autres quand avons-nous besoin d'entendre Jésus dire mais je vous dis pensez d'une manière nouvelle au lieu de simplement répéter le conseil de tendre l'autre joue qui était spécifique à cette époque Jésus nous demande de faire ce qu'il faut faire pour trouver des moyens créatifs de résister activement et ce mot est important c'est activement c'est pas la passivité mais réagir activement aux injustices de notre époque et de nos cultures Dieu continue d'oeuvrer pour le royaume de paix et nous appelle à faire partie de ce qui est déjà là et de ce qui est encore à venir Dieu nous invite à vivre la mission de Christ en incarnant l'amour dans nos vies et dans nos relations comme l'a fait Jésus l'être de paix et donc juste pour terminer ce soir je veux revenir à cette strophe qui se trouve dans le cantique la vérité de notre Dieu pourquoi la limiter et en fait je veux juste vous poser trois questions et en fait la troisième question c'est plutôt quelque chose à faire c'est une action mais la première question correspond avec les premiers couplets qu'on trouve ici la vérité de notre Dieu pourquoi la limiter à nos faibles conceptions à notre pauvreté quand est-ce que vous avez récemment quand est-ce que vous avez limité la vérité de Dieu et pourquoi qu'est-ce qui vous a empêché de voir la vérité de Dieu sachant mieux émouvoir nos cœurs avec plus de clarté et ici je demande quelle clarté est-ce que vous avez maintenant après cette session quel moment dans cette discussion vous a touché le cœur et peut-être ouvert l'esprit avec un peu plus de clarté plus de lumière le Seigneur doit encore révéler et pour la troisième question qui n'est pas une question c'est plutôt de maintenant ouvrir votre esprit un peu plus pour être prêt demain et après demain et dans les semaines à venir à recevoir la révélation que Dieu est en train de dire ou de faire autour de vous et de voir cette révélation dans votre vie dans votre communauté dans votre nation et aussi dans le monde je tiens à remercier Joé et Mareva pour leur intervention durant cette session et à tous les participants qui ont pris page volontairement donc aux bières et aux lectures et aux lectures